« T'entends là-bas, je serai avec toi, pourquoi comme si il est contre moi ? » « Je vis pas, passe un seul pas, te fuis et serre pour toi » Jonas, il est né au sein d'une famille, parce que moi j'écris des livres sur la Bible, sur les symboles dans l'écriture. J'avais beaucoup, beaucoup aimé Jonas et je travaille toujours en allant voir la tradition juive, qui dit des choses formidables sur lui, notamment que c'est le fils ressuscité de la veuve de Saint Repta, ce qui lui donnait tout de suite une aura magnifique. « Dans quarante jours, Ninive sera détruite. Va leur dire que Dieu leur donne une dernière occasion de rompre avec le mépris et la haine. » Et puis j'ai un fils qui, enfin il est le deuxième d'une fratrie de sept, et lui il a toujours chanté, enfin tout le temps, c'est une vraie passion. Alors lui, il voulait l'écrire parce que Jonas, c'est pas un prophète bien propre sur lui, parce que Dieu l'appelle et il dit non, je le ferai pas. « N'ai pas peur Jonas, tu es prophète. Va, Ninive. » Il s'adressait à ceux de sa génération qui n'ont pas cette foi facile, j'allais dire, traditionnelle, sociale, héritée. Ça suffit pas de l'avoir héritée. Et lui, il trouve que c'est difficile de croire, que c'est pas une chose évidente, que c'est un combat de tous les jours, où se donne le fait de se donner à quelqu'un d'autre plus grand que soi, ou au contraire de se refermer sur soi et de dire « j'ai pas besoin de toi, je fais ce que je veux. » Et l'idée c'est d'avoir un cachet artistique pour toucher les lointains. Pas rester en vase clos, pas rester dans la cathosphère, on fait un truc, voilà, pour nous, entre nous. Non, non, aller chercher celui qui est loin, parce que le signe de Jonas fondamentalement, il est pour les lointains. « Je viens avec le patarciste, mon petit patarciste, dans la ville de tous les plaisirs, viens avec le patarciste. » Donc moi je l'ai écrit pour rejoindre les lointains, sans rien leur imposer, mais parce que l'art a cette capacité de ne pas nous faire la leçon, de ne pas prêcher, mais de nous séduire et de nous faire réfléchir, et de nous laisser libres, parce qu'il n'y a pas de foi sans liberté, parce que c'est une question d'amour, donc il n'y a pas d'amour qui ne soit libre. Sous-titrage Société Radio-Canada